Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo particulière puisqu'on ne va pas s'ouvrir des vrais boosters Pokémon, on va s'ouvrir des faux boosters. Donc voilà, pourquoi je fais ça ? C'est parce qu'en fait je passe souvent à King Joué au Maroc et il faut savoir qu'au Maroc, à King Joué, on peut trouver des fausses cartes. Donc en fait sur toute la devanture, il y a des fausses cartes, soit des boosters, mais il peut aussi y avoir des paquets de cartes avec 20 cartes gold, fausses cartes, etc. Donc voilà, je vais vous dire comment j'ai pu reconnaître que c'était des fausses cartes, il y a plusieurs indices. Donc je vais vous les donner dans cette vidéo déjà pour éviter de vous faire avoir parce que moi j'en parle souvent avec mes neveux et nièces. Ils me disent comment on reconnaît que c'est une fausse, etc. Donc voilà, j'en profite de faire cette vidéo pour vous dire tout ça. Et aussi, ça m'intriguait de les voir, donc je vais vous les montrer. Je voyais ça à chaque fois, je me disais, bon, pour 10 dirhams, voilà ce qui fait à peine 1 euro. Allez, je vais tester et on va s'ouvrir ça. Donc voilà, le premier indice qui peut vous dire que c'est des faux boosters, c'est le prix. Voilà, comme je vous l'ai dit, là c'est à peine 1 euro, alors que les autres boosters sont à peu près à 9 euros ici au Maroc. Les vrais boosters, pourquoi ils sont plus chers qu'en France ? C'est parce qu'en fait, ils les importent, donc forcément derrière des taxes, etc. Donc ce qui fait qu'on les trouve plus chers, ceux d'Asmodé. Ils les commandent directement d'Asmodé. Donc à côté, il y a ces faux boosters qui permettent aux familles aussi d'acheter des cartes à leurs enfants parce que pour 9 euros, le booster, ça fait quand même cher. Donc voilà, le premier indice qui fait que c'est un faux booster, c'est le prix, mais ce n'était pas la première chose où je me suis dit que c'est un faux booster. Le premier point déjà, alors j'ai pris en plus, c'est du Zenith Suprême, c'est ma collection préférée, donc je me suis dit d'aller autant le faire avec ça. Le premier élément qui peut vous dire que c'est des faux, c'est tout d'abord les dents que vous voyez en haut. J'avais fait une photo justement sur Instagram où j'avais vu ça à la fête foraine à Bordeaux. Il y avait un faux booster dans une machine à pièces, donc je l'ai vu direct. Déjà, c'est dents. Vous pouvez être sûr que c'est des faux boosters. Je vais vous montrer un vrai booster Zenith Suprême à côté où vous voyez que justement, il n'y a pas de dents. Déjà, c'est vraiment le premier indice. Donc là, on va faire le jeu de... Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais plus comment ça s'appelle là, mais le jeu des indices. En tout cas, qu'est-ce qui est différent sur chaque booster ? Donc voilà, le premier point, si vous voyez des boosters sur Internet avec des dents dessus, on peut vous dire à 100% que c'est du faux. Et d'ailleurs, à Bordeaux, ils avaient découpé. Je l'avais vu que c'était un faux, mais ça avait été très mal découpé. Donc ils avaient découpé les dents pour justement faire semblant que ce soit un vrai. Donc le deuxième point, on peut voir qu'il paraît un peu étrange. Et en fait, c'est vrai qu'en regardant de plus près, je pense que vous voyez, mais l'illustration est beaucoup plus petite ici que sur le vrai booster. Donc là, c'est flagrant. Après, en magasin, on n'y fait pas forcément attention. Mais là, en comparant les deux, on voit que la taille est totalement différente. Là, c'est beaucoup plus petit que sur le vrai. Là, ça fait toute la taille quasiment. Là, le Zamazenta fait toute la taille, alors que là, vous pouvez voir, il y a des espaces sur les côtés. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on va me dire, souvent, mais le VNS, ils me disent, ah, mais c'est une carte anglaise, c'est une fausse. Bon, c'est pas forcément vrai. Il y a des cartes françaises aussi qui peuvent être fausses. Mais effectivement, étant donné qu'il y a beaucoup plus de cartes anglaises qui sortent, on aura beaucoup plus de chances de tomber sur des cartes fausses anglaises. Mais c'est pas un point, si c'est en anglais, ça ne veut pas dire que c'est faux. De toute façon, la plupart des cartes anglaises sont vraies. Mais le point qui est vrai, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement tomber sur des cartes fausses anglaises puisqu'elles vont être édictées en plus grosse quantité. Voilà. Après, au niveau des couleurs, on peut voir aussi que c'est beaucoup plus fade ici. Il y a même des points blancs, là, j'ai l'impression. Bon, s'il y en a aussi sur la vraie. Mais en tout cas, la couleur n'est pas la même. Voilà. Bon, après, il y en a une en anglais et une en français. Mais bon. Sur le derrière, alors, je ne suis pas sûr. Là, je ne peux pas vous confirmer. Je n'ai pas de booster anglais. Ce n'est pas la même chose. On peut le voir en français. Il n'y a pas les mêmes éléments. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, il y a un code barre. Là, il n'y en a pas. Bon, en anglais, c'est peut-être comme ça. Mais voilà. En tout cas, ça me semble quand même un peu étrange. L'arrière aussi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait toutes ces informations. Mais voilà. Donc, on va s'ouvrir ça. Et puis, on va pouvoir comparer. J'ai aussi pris une vraie carte. J'ai pris la carte d'ortie d'à côté. Donc, on va se l'ouvrir. Et puis, on va pouvoir comparer aussi la... Déjà, si les cartes sont de la même façon à l'intérieur. S'il y a autant de cartes. Bon, il y a écrit 10. Alors déjà, le plastique est totalement différent. Je le vois. Ça ne se découpe pas. Vous voyez, ça se découpe très mal. Pas du tout de la même façon. Déjà, on va peut le voir. Ce n'est pas du tout le même plastique. Pour les connaisseurs, vous pouvez sentir que c'est différent. Donc, voilà. Et puis, bien évidemment, regardez. Voilà. Première carte. Une carte VMAX. C'est donc déjà, si vous tombez là-dessus dans un booster. Vous pouvez être sûr que c'est une fausse. En plus, elle est retournée. Regardez par rapport aux autres. Donc, c'est un peu du n'importe quoi là-dedans. Il y en a même deux. Deux Duraludons. Une brillante et une non. Bon, je vais essayer de les retourner. Et puis, on va regarder ça. Mais en tout cas, déjà, j'ai l'impression que la carte... Je ne sais pas si elle est aussi grande. Non, voilà. Bon. Alors, pour un connaisseur, vous pouvez le voir, elle est plus petite. Un tout petit peu. Mais ça se voit. C'est un ou deux millimètres. Mais quand on la voit en vrai, ça paraît plus petit. Donc, déjà, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème. Après, l'aspect de la carte n'est pas du tout le même. Déjà, une VMAX comme ça qui ne brille pas, c'est totalement... Enfin, ça se voit que c'est du faux. Regardez l'arrière. La couleur est beaucoup plus fade, je trouve. Ça se voit que c'est... Puis même la Pokéball, elle n'a pas l'air d'être très ronde, j'ai l'impression. Donc, bon. Ça se voit quand même assez bien quand on connaît. Même, vous voyez, elles sont beaucoup plus fines. Donc, ça se plie très facilement. Les autres, voilà. Ça l'air est plié. Les autres, je peux la plier un peu. Bon, si, c'est quand même plié. Mais moins, vous voyez, celle-là, elle revient moins en son... Regardez ça. Ça se plie direct, en fait. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on va regarder. Voilà, il y a encore une carte rare. Donc, déjà, il y en a plein. Elles sont à l'envers. Donc, c'est un peu du n'importe quoi. Et puis, après, bon. Celle-là, elle est plutôt pas mal faite. Ça se voit que c'est une fausse. La brillance n'est pas du tout la même. Il n'y a aucune texture. C'est très lisse. Donc, normalement, elles sont texturées, ces cartes. Donc là, vous pouvez voir direct que c'est des fausses cartes. On va quand même s'ouvrir le second booster pour voir si c'est pareil. Alors, après, si c'est pour donner à vos enfants qui sont jeunes, vu que ça coûte pas cher, ça peut être intéressant. Parce qu'à cet âge-là, voilà, ils ne prennent pas forcément bien soin des cartes. Donc, vous pouvez leur donner ces cartes-là. Ça peut toujours servir. Mais voilà, là, toujours pareil. Donc, ils ont mis celle-là, là, en vert. Par contre, il y a quand même une seule carte brillante, comme dans les vrais. Alors là, je ne sais pas. J'ai un tas de V dans celle-là. Donc, voilà, il y a de tout, là-dedans. Alors, j'ai toutes les meilleures en V. En plus, le pire, c'est que ce n'est même pas du Zenith Suprême, là-dedans. C'est mince. Bon, j'ai perdu le nom. En tout cas, ce n'est pas du tout du Zenith Suprême. Donc, c'est ça qui est quand même fou. C'est que, déjà, si vous ne trouvez pas du Zenith Suprême dans un booster Zenith Suprême, c'est qu'il y a un problème. Mais là, voilà, je me tape toutes les meilleures cartes. Le Corvillus et le Lugia. Donc, ça, c'est la carte alternative de Lugia. Voilà, Tempête Argentée qui est recherchée. C'est la plus rare. En tout cas, je l'ai eue, voilà, en fausse. Donc, c'est un truc de fou. Encore le Corvillus, deux fois. C'est la très recherchée aussi, le Ho-Ho. Et puis, le Altaria. Donc, voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est fausse carte. Voilà, mais en tout cas, c'était pour vous prévenir. Parce que, bon, après, ils ne coûtent pas très cher. Donc, après, ce n'est pas une grosse somme de perdus. Mais en tout cas, si vous arrivez et que vous trouvez dans votre booster 10 cartes V et une carte brillante, il faut se dire qu'il y a un problème. Ça se voit assez vite, comme je vous l'ai montré. Donc, il y a plusieurs points. Le prix, le bord du booster qui est cranté. La taille des cartes qui est plus petite, peut être plus grosse. Après, je n'en sais rien. Il y a différents types aussi de fausses cartes. Le booster qui n'est pas du tout de la même matière. On peut le voir. Ça ne se déchire pas du tout de la même façon. Les cartes qui sont... Vous voyez, la couleur est quand même assez fade. Et puis, comme je vous l'ai montré, il y a une brillance qui n'est pas du tout la même, pas du tout texturée. Et 10 cartes V dans un booster, ce qui n'y arrivera jamais. Donc, voilà. Je voulais faire cette vidéo parce que ça me faisait marrer de voir ces fausses cartes, en tout cas, dans un King Jouet. En France, on ne trouve pas ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas reconnaître des fausses cartes, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, si vous voyez déjà un prix très bas, un bord de booster crante avec des dents, c'est sûr que c'est du faux. Donc, n'achetez pas, sauf si c'est pour donner à votre enfant que vous savez qu'il va déchirer les cartes. Là, OK. Mais en tout cas, sinon, vous pouvez être sûr que c'est du faux. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change de ce qu'on fait d'habitude. Et puis, si ça vous a plu, laissez un j'aime, laissez un commentaire aussi pour me dire si vous vous êtes déjà fait avoir avec des fausses cartes. Et si ça vous a aidé aussi pour reconnaître les fausses cartes. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss !